C'est l'esprit, maintenant même, je t'invoque, les liens de famille ont commencé à tomber dans la vie de certaines personnes. Dans le résultat de l'immense, mais le lien de famille doit tomber. Parce que le lien de famille, c'est une alliance que quelqu'un fait dans la famille et qui a de l'impact sur vous. Et ça, ça ne se fait que par... en brisant les liens. Maintenant que tu as confessé, maintenant que tu as coupé le condom omblical, le Saint-Esprit est en train de couper les liens. On est en puissant de Jésus. On est en puissant de Jésus. On est en puissant de Jésus. Je vois des liens qui sont en train de tomber. Je vois des liens de famille. Beaucoup ici, dans cette salle, sont craignés, sont captifs, les liens de famille. Mais Dieu me dit, en ce jour, il prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Un lien de famille de pitons, esprit de sorcellerie, qui a le répargne à la vie d'une femme, est en train d'être prisé au nom de Jésus. Et ce piton, là, se manifeste dans la vie de tes frères et de tes soeurs. Mais aujourd'hui, Dieu coupe les liens. Il prie cela au nom de Jésus. L'Esprit coupe les liens, maintenant. Les liens sont en train de tomber. Les liens sont en train de tomber. Au nom puissant de Jésus. Et ces liens-là, ce sont comme des envoûtements, des choses qui ont eu de l'impact dans vos corps et qui sont là, mais qui doivent sortir. Ne t'inquiète pas. Si tu vomis, c'est ces liens qui sont en train de partir. Si tu as une douleur au niveau de ton ventre, c'est ces liens qui sont en train de partir. Il y a aussi des blocages dans la vie de certaines personnes à cause des liens. Pourquoi ? Tu pries, tu pries, tu pries. Mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. À cause des liens, l'Esprit, aujourd'hui, veut te libérer. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de couper les liens. Tu as une dimension de gloire, une dimension de puissance, une dimension de grandeur. Mais à cause des liens de famille, la dimension est bloquée. Le Saint-Esprit vient maintenant agir. A cause des liens de mariage, le mariage ne s'en avance pas. Ce sont des liens qui doivent conclure en ce jour. Parce que Dieu décide maintenant d'agir, de se manifester, et de produire ton élévation et la grâce de Dieu dans ta vie. Le Pâques a été fait par ton oncle. L'Esprit descend sur toi et te libère, ma soeur ! Pendant que je parle, cette alliance est en train d'être brisée. 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 Suivez les gens qui sont en train de tomber. Maintenant, en puissant de l'Esprit, l'alliance est brisée. Simplement. Au nom de Jésus. Et je maudis cette alliance. Par la puissant, sort du Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grande alliance avec un mari de nuit. Et cela a bloqué le mariage dans ta vie. Ma soeur, je te dis la vérité, cette alliance maintenant est en train de tomber au nom de Jésus. À la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont ici dans cette salle, qui ont été influencés par une alliance, le mari de nuit, qui a bloqué leur mariage, ou qui détruisent leur vie de foyer. La puissance de Dieu est en train de descendre sur toutes ces femmes-là. Et délai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie ces alliances maintenant. Au nom de Jésus. Dans ta famille, tout le monde ne se marie pas. Les femmes ne se marient pas. Pourquoi pas faire une alliance qui est là. Et toi, aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes plusieurs femmes ici. Il y a ces alliances-là qui doivent tomber cet après-midi. Pour que votre mariage soit libéré. Et le Saint-Esprit vient maintenant libérer cela au nom de Jésus. Les alliances tombent par la puissance du Saint-Esprit. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je coupe toute alliance de mari de nuit. Au nom de Jésus. Et tout le mariage qui a été fait dans le style naturel par rapport à une alliance menée par le membre de ta famille. Je prie cela au nom de Jésus. À la puissance du Saint-Esprit. par le qui est là les liens sont en train de tomber. Les liens sont en train de se couper. Au nom de Jésus. Les embouteillements qui ont été fait par alliance par un membre de ta famille qui a de l'impact sur toi-là. La puissance de Dieu agit. Une femme est saisie par l'Esprit au nom de Jésus. Parce que Dieu prise ce pouvoir d'emboutillement qui se manifeste dans ta famille. Dieu est en train de libérer mais il y a des personnes aussi dans ta famille qui sont dans cette influence-là. L'Esprit est en train de descendre sur cette femme-là. Je te dis la vérité et la puissance de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que Dieu prise cette alliance en ce jour. Dieu prise cette alliance en ce jour. Dieu détruit cette alliance pour que tu entres dans une dimension de gloire. Depuis ta tête jusqu'à tes pieds la puissance de Dieu est en train de te saisir est en train de prier cette alliance et dès que t'es bien l'Esprit arrive maintenant fais-toi fort. La puissance de Dieu lui perd cette alliance. Au nom de Jésus c'est ta délivrance à mettre par rapport à ce lien-là. La puissance de cette espèce. Au nom de Jésus au nom de Jésus qui n'est pas la seule mais dans ta famille. Dans ta famille elle se manifeste. La puissance de Dieu est en train maintenant de briser ses alliances dans ta vie mais dans ta famille. Au nom de Jésus et la puissance la maladie par l'engoutement tombe. Au nom de Jésus commencez à aider une deuxième personne aussi. C'est les femmes l'alliance est en train de tomber en bout de mort maladie dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Cette personne est en train de recevoir la délivrance pendant que nous sommes là. Au nom de Jésus au nom de Jésus c'est l'alliance qui est en train d'être brisée. L'alliance est en train d'être brisée. L'alliance est en train d'être brisée. Il te libère maintenant la puissance que la maladie tombe. Au nom de Jésus est l'avoutement de l'UPR. Pendant que je suis en train de parler l'esprit est en train de briser cette alliance parce que Dieu a décidé de te faire du bien cette année. Dieu a décidé de te faire du bien cette année. Voici l'esprit pour toi. 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 Voici l'esprit Voici l'esprit pour toi. Reçois maintenant leur puissance de leur manifestation du Saint-Esprit. Sors de cette alliance maintenant. Au nom puissant de Jésus, elle reçoit ta grâce, reçoit ta libération, son de ses jours de famine. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien cette femme, parce que la puissance de Dieu est en train maintenant de saisir tout son corps et de briser toutes ces alliances au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les alliances qui sont en train d'être brisées, les deux est simplement, 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 sortez de ces alliances-là maintenant au nom de Jésus. Sortez, 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 au nom de Jésus, sortez, sortez, fuite, 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 au nom de Jésus. Sortez, fuite, 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 au nom de Jésus. Mais à l'heure de mort, sautez ! On n'a plus le sang de Jésus. On n'a plus le sang de Jésus. À l'heure de Marie de Luce, je prie tes yeux au nom de Jésus. Alliances, échecs, brisées maintenant. On n'a plus le sang du sang de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu n'a s'arrête. Amen. Lève la main droite. Les alliances sont brisées. Et Dieu est en train de faire son travail. Maintenant, le sang d'Esprit m'est dit qu'il y a certaines personnes parmi vous qui ont des noms négatifs. C'est des noms que tes parents ont donné qui ont l'influence suite à vie aussi. Parce que chaque nom est suivi d'une manifestation. est-ce que vous comprenez ? Il y a des noms qu'on vous donne. Mais ces noms qu'on vous donne dans votre langue a des significations négatives. C'est une alliance qui doit être brisée. Au nom de Jésus. C'est une alliance qui doit être brisée. Mère Ahmed, moi, sur ta tête. D'une fois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a des noms qui signifient de l'eau. Vous comprenez ? Dans la traduction, dans ton dialecte, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire. Il y a des noms aussi qui signifient paresse. Il y a des noms qui signifient beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Qui sait que ici, tu as un nom que ton père ou ta mère t'a donné qui a une signification contraire à la Bible ? C'est qui ? Ton nom, c'est quoi ? C'est quel nom ? Hel. Ça veut dire quoi ? On n'a rien à en faire. D'accord. Qui d'autre ? Je vais changer des noms aujourd'hui. Viens, viens de moi. Toi qui as dit ça. Je vais t'attacher là. Commencez à accepter la traduction de vos noms. Je t'attends. Merci.